Une convivialité à portions congrues, où la distance physique s'est invitée à table. Plus de discussions homériques de celles qui animent souvent l'âge adolescent. Mais soyons clairs, pas la soupe à la grimace non plus. Non, un autre moment dans un lieu même et autre où l'organisation de l'espace a changé. Une réalité aussi, moins d'élèves en cours. Habituellement, 3000 repas sont préparés chaque jour ici. La moyenne actuelle, 300. Les 3e, normalement ils étaient 76 je crois. Et là pour déjeuner, on n'avait que 16 au pointage. Ça fait bizarre d'avoir un rythme comme ça ? Oui. En fait on travaille un peu à la veuglette, on ne sait pas trop s'ils vont tous venir ou pas. Donc il y a de la perte quand même. Vous avez divisé par 10 le nombre de repas là ? Oui, carrément, carrément. Depuis le retour au lycée, seulement des plats froids servis. Ainsi une partie des élèves s'en va au loin à l'extérieur, partager ses mets. Mais dès mardi, à part le balisage qui demeurera et la désinfection, l'établissement fera table rase du fonctionnement d'aujourd'hui. Les plats chauds retrouveront leur place sur l'ardoise. Les plats froids, ils sont bien aussi. C'est mieux qu'on reprenne tout comme avant. Comme ça on va tous pouvoir manger ensemble. C'est un moment important pour vous la cantine ? Oui. Vous parlez de beaucoup de choses ? Oui, de nos vacances, de notre week-end. C'est sympa de venir manger à la cantine quand c'est normal ? Oui. Pour quelles régions ? Pour ne pas gaspiller les seaux. Normalement, chaque jour, 80% des élèves prennent leur déjeuner dans l'établissement. Ce rendez-vous partagé participe donc au rite quotidien de l'apprentissage de la sociabilité, au vivre ensemble. Avec le retour obligatoire de la présence, le restaurant scolaire retrouvera son côté festin festif. Les élèves en sont friands. C'est évident qu'un certain nombre d'élèves prennent plaisir à venir manger au restaurant scolaire. Déjà parce que dans certaines familles, c'est un vrai repas pour l'élève au moins au milieu de la journée. Donc ça c'est fondamental. Et pour nous aussi, c'est fondamental de leur proposer ça. Et puis le succès qu'on avait avant la fermeture des abendements démontrait qu'ils étaient friands des repas que nous proposions. Les bonnes manières, elles, vont rester. Le nettoyage des mains sera obligatoire pour accéder à la cantine. Il sera surveillé. De nouveaux robinets ont été installés à souhaits.